Le drame s'est produit vers 17h30 ce samedi à Pounaouia. Malgré l'intervention rapide des secours, le petit garçon n'a pu être sauvé. C'est bien qu'un enfant de 3 ans et demi a été découvert dans la piscine, noyé à domicile, à mairie. Les premiers secours ont été donnés par nos pompiers, relayés par le SMUR qui est arrivé par la suite. Les gendarmes aussi, ainsi que la police municipale, étaient sur place. Les secouristes n'ont pas hésité à prolonger la réanimation. Le massage cardiaque a duré plus d'une heure. Couverture, barrière, alarme, la loi française prévoit une réglementation stricte quant à la sécurité des piscines privées. Mais le texte ne s'applique pas en Polynésie. Ce médecin secouriste le déplore. S'il n'est pas déjà trop tard, les premiers gestes prodigués sur la victime peuvent s'avérer décisifs. Il faut sortir bien sûr l'enfant le plus vite possible, le poser sur un plan dur et l'évaluer tout de suite. Voir sur le plan de la conscience, est-ce que c'est un enfant qui est conscient, qui bouge, qui est réactif, est-ce qu'il respire. S'il n'y a aucun de ces signes, il est en arrêt cardiaque et vous commencez tout de suite la réanimation cardio-respiratoire. Donc 5 insufflations d'abord et ensuite les compressions thoraciques à 100 à 120 par minute. Et bien sûr, on appelle tout de suite à l'aide, au secours, que quelqu'un vienne nous aider et appelle le 15. Dans le lagon ou à la piscine, la baignade des enfants exige une attention de tous les instants. Quelques secondes suffisent pour qu'une vie nous soit arrachée à tout jamais. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.